bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'académie du web l'année universitaire est terminée j'ai plus de temps à consacrer à mes activités annexes et donc une de mes grandes activités comme vous le savez c'est créer des vidéos sur youtube de façon à partager mes connaissances avec vous qui souhaitaient profiter de l'expérience que j'ai acquise pendant toutes ces années donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une master class dédié à jet engine et à jet pop up de façon à mettre en avant les capacités dynamiques de cette suite de plugins qui est ô combien puissante et ô combien intéressante tout développeur wordpress qui souhaite aller plus loin dans ses réalisations à mon sens se doit de l'utiliser car c'est vraiment quelque chose qui vous permettra de développer votre potentiel d'une manière assez incroyable alors pour mettre en évidence cela j'ai on nous allons donc réaliser ensemble dans cette master class à partir de l'archive des articles donc là j'ai une liste des articles qui sont présents sur mon site dans cette liste là s'affiche l'image à la une en petit la date de publication de l'article et le titre de l'article lorsque nous allons cliquer sur un des articles nous allons avoir une pop up qui va s'ouvrir avec le contenu de cet article que nous allons récupérer en dynamique donc là si je clique sur in omnis hot vous voyez ici et bien j'ai in omnis hot son image à la une la date de publication l'id de l'article en base de données et un bouton en savoir plus qui va si je clique dessus renvoyer vers le contenu de l'article donc ce que nous allons faire c'est c'est cela on va les mêmes un peu plus loin on va rajouter des champs personnalisés à ces articles de façon à pouvoir également les récupérer dans notre pop up à l'affichage donc c'est pour toute cette démonstration là que cette masterclass est créée vous montrez que on peut relativement facilement travailler avec des données dynamiques dans wordpress sans forcément coder ni développer des scripts personnalisés donc la première étape comme toujours après que vous soyez évidemment abonnés à ma chaîne va être de comprendre la théorie donc la théorie va être la suivante je vous ai fait un petit schéma donc on a un post type qui est le type article chaque article possède des informations évidemment le titre de l'article l'image à la une des données personnalisées le contenu etc la date de publication entre autres nous allons donc ces données là en fait les afficher dans un listing qui va afficher l'ensemble des articles présents sur le site où on pourrait d'ailleurs également afficher une sélection uniquement mais nous nous allons tous les afficher ou et bien sûr là le modèle d'archives que nous allons enregistrer auprès de wordpress pour qu'il puisse l'utiliser et que nous puissions voir la liste de tous les articles tous les articles sur le site ensuite à partir de cette liste là que quand on cliquera sur un des articles et bien nous ouvrirons une pop up window à l'aide de jet pop up qui est une extension de jet engine c'est croco bloc jet pop up qui récupérera les données standards c'est à dire le titre de l'article image à la une et un bouton pour accéder au contenu de l'article plus les données personnalisées que nous avons que nous allons ajouter au type article donc pour ça nous allons nous retrouver sur le tableau de bord pour mettre en place la première partie c'est à dire l'affichage de l'archive des articles donc sur le back office de wordpress pour l'archive des articles j'ai été dans les modèles de l'elementor pro dans thème builder et dans thème builder j'ai créé une archive ici l'archive des articles un nouvel ajouter archives etc comme condition de cette archive là j'ai inclus alors non pas toutes les archives mais uniquement l'archive des articles puisque si j'avais des types additionnels et bien évidemment je voudrais également créer des templates des modèles d'archives différents donc là je la lis uniquement à l'archive des articles donc là c'est fait et cette archive est relativement simple puisque elle va afficher une liste d'articles comme ceci donc une liste d'articles qui sont constitués donc de l'image à la une la date de publication et le titre de l'article alors cette liste provient c'est un widget en fait listing grid de jet engine listing grid en fait attend comme paramètre un listing c'est à dire attend quand on lui fournisse l'affichage d'un seul des éléments donc le listing grid que nous allons créer le listing c'est l'affichage d'une seule ligne et la boucle de wordpress va l'afficher autant de fois qu'elle aura besoin pour afficher l'intégralité des articles donc ça il faut bien comprendre qu'un listing grid a besoin d'un listing et qu'un listing c'est l'affichage d'un seul élément comme ceci c'est la raison pour laquelle quand je mets en place un listing grid je peux choisir par exemple le nombre de colonnes voyez ça alors ça va peut-être poser des problèmes de mise en page mais on voit bien qu'on a le contenu qui est découplé de la façon de le visualiser d'accord donc 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 ça veut dire que là cette liste là elle va appeler listing article donc on va créer ce listing article donc pour le créer je vais dans jet engine listing j'ai créé un nouveau listing item ici que j'ai relié à au type article puisque c'est ce que je veux utiliser comme comme source je l'ai appelé listing article j'ai fait créer l'élément et donc ça m'a créé ce listing ici dans ce listing sous élément or ben vous voyez j'ai créé l'affichage d'un seul élément un seul élément d'accord donc c'est un conteneur c'est tout simple navigateur un conteneur qui contient alors le le widget dynamic image de jet engine qui est prend comme source le post samnel c'est à dire le l'image à la une il affiche ici et là j'ai mis une résolution personnalisée de 48 pixels par 48 pixels pour avoir une petite image comme ceci à côté j'ai mis un champ dynamique donc de jet engine dynamic field j'ai été chercher comme source la source poste terme user object data puisque c'est poste et le champ j'ai pris le champ date alors par défaut le champ date s'affiche comme ceci c'est à dire c'est un date time avec la date suivie de l'heure mais grâce au filtrage en sortie si en activant le filtrage en sortie eh bien je peux appeler comme callback ici format date qui est un callback qui va me permettre de formater la valeur en une date alors moi j'ai fait un format alors ça suit la règle php alors cg pour jour f pour moi y pour année mais attention il ya il faut aller suivre la documentation pour voir tout ce qu'il ya comme macro possible il y en a beaucoup beaucoup de différentes qui permettent de personnaliser l'affichage comme on le souhaite donc là j'ai mis jf y pour 8 juillet 2024 mais si je voulais souhaite souhaiter supprimer la date j'enlèverai le j et j'aurai donc juillet 2024 ensuite j'ai dupliqué ce champ dynamique pour en créer un deuxième et qui prend comme source pareil un post terme user puisque c'est le titre de l'article et là je vais récupérer title pour récupérer le titre de l'article donc là j'ai créé donc comme ceci ce ce listing ici et donc ce listing est appelé dans mon archive donc là je reviens en arrière donc là alors elle est appelée dans cette archive là autant de fois que la boucle de wordpress a besoin pour afficher eh bien le nombre de postes qu'on va c'était dans les paramètres du listing grid si j'avais mis ici par exemple 2 et bien je n'aurai que deux affichages mais on voit bien que c'est exactement le même modèle qui est repris deux fois ou qui est repris x fois je mets un très grand nombre voilà pour pouvoir afficher tous mes articles donc ça c'est la première étape on a créé un listing on a créé une archive pour les articles et maintenant on va créer la pop up alors la pop up window elle se crée via alors je vais mettre à jour elle se crée via jet pop up donc quand on active le plugin on a accès donc dans la partie plugins de jet jet pop up et là on a la possibilité de créer un nouveau pop up alors les pop up généralement on utilise en marketing pour annoncer des remises sur un produit ou une promotion quelconque moi je vais les utiliser pour cette leur capacité dynamique c'est à pour pouvoir récupérer des informations à partir d'un listing grid le contenu c'est elementor je donne un nom à un pop up je l'ai appelé pop up article et il ya des presets des visualisations différentes du pop up une fenêtre classique ou alors une fenêtre jaillissante qui vient de là du côté de l'écran bon bref on peut avoir un certain nombre de de presse est différent moi j'ai pris au classique donc quand j'écris crée classique voilà il m'a lancé et les mentors là dans les paramètres en bas de réglage du pop up on peut ici dans les settings avoir voyez la méthode comment est ce qu'il va arriver à l'écran il ya plusieurs types de d'animation différentes moi j'ai pris j'ai pris move up voilà on a aussi sliding up voilà comme ceux ci qui vient de les deux d'en bas de l'écran mais évidemment on pourrait aussi avoir d'autres il ya d'autres animations peu importe j'ai rien touché ici la seule chose par contre qui est indispensable pour que ça marche en mode dynamique il faut activer ajax donc si on active pas ajax ça ne marche pas en dynamique donc là j'ai activé ajax et j'ai forcé le chargement de façon à ce que à chaque fois que le pop up va s'ouvrir en ajax c'est à dire en mode dynamique instantanée et bien il recharge les informations pour avoir tout le temps les informations de l'article sur lequel on a cliqué à l'intérieur de ce pop up j'ai mis donc des champs de type dynamic field de jet engine j'ai été chercher ici le post title ici source poste objet title au dessous j'ai été chercher dans un dynamic image dynamique image c'est cela c'est voilà c'est ces widgets la de jet engine j'ai été chercher donc le post thumbnail c'est à dire c'est l'image à la une ici je l'ai affiché en entier mais on pourrait avoir une autre une autre taille on pourrait avoir aussi dans custom alternate image alt on pourrait avoir autre chose on pourrait remettre ici le post title par exemple si jamais on aura ici comme ça pour le seo le nom de l'image j'ai pas été touché autre chose je pourrais link et l'image et à ce moment là avoir un lien quand on clique dessus ça permettrait de récupérer l'affichage de l'article lui-même mais moi je le fais différemment j'ai rajouté en bas un bouton et sur ce bouton là j'ai mis dans le lien le post url que j'ai été chercher ici dans les balises dynamiques d'élémentaire pro post url donc c'est l'url d'une de l'article en question là j'ai deux champs additionnels la date de création de l'article que j'ai récupéré dans post date et au dessous là il dit en base de données de l'article 1 le 776 noté qu'il y a du texte avant la donnée ici puisque j'ai été customisé l'affichage en cliquant ici sur yes et là j'ai mis donc pour 100 s c'est la valeur donc c'est à dire c'est 776 c'est la valeur qui est renvoyée ici et j'ai rajouté devant id article on pourrait mettre aussi numéro article numéro article deux points ensuite je suis passé en bold puisqu'on peut mettre ici des tags css non donc ça fonctionne voilà donc là j'ai remis en place l'affichage du détail d'un article et je mets à jour ensuite pour déclencher l'ouverture de ce pop up j'ai été donc sur le listing donc là dans le listing ici modifier avec les mentors le listing article et là l'idée c'est que en cliquant sur le titre ici donc j'ai sélectionné le titre j'ai été dans avancé et dans avancé dans la section jet pop up j'ai activé ici je peux vous le refaire si vous voulez j'ai activé le pop up attaché donc ces articles pour peu parti que celui là le trigger c'est cliquer sur le widget dès qu'on va cliquer là dessus et j'ai dit que c'était un listing et j'ai mis à jour donc ça veut dire que maintenant ce qui va se passer c'est que quand on va afficher la l'archive en cliquant dessus ben vous voyez on récupère tout de suite toutes les informations de l'article en question si je clique sur en savoir plus on récupère le détail de l'article ainsi je prends in omnis j'ai les informations l'idée de l'article la date et en savoir plus in omnis j'ai le détail de l'article donc là j'ai réalisé la première partie qui était récupérer des données de l'article en question donc on va s'atteler maintenant à la deuxième partie c'est à dire à afficher des données additionnelles qu'on a associé au type article alors je vous explique d'avoir le principe un type article est constitué de données standard telles que le titre de l'article l'auteur la catégorie c'est à dire la taxonomie ici dans les catégories éventuellement un hashtag associé ou plusieurs hashtags associés qu'on appelle en français étiquette la date de publication bref c'est toutes les les champs qu'on retrouve dans l'édition de l'article visibilité etc donc ça ça fait partie généralement des éléments standards qu'on peut afficher pour un article maintenant si on va regarder un peu plus bas on va se rendre compte qu'ici on a d'autres champs additionnels que moi j'ai créé c'est à dire que j'ai ajouté à ces champs standard des champs date de devis statut qui est ici c'est un menu déroulant date de devis c'est une date ici qu'on peut sélectionner avec une heure et ça 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 s'appelle des métadatas ces métadatas comment je les ai relié à outils particules via jet engine c'est à dire que j'ai été ici dans jet engine metabox alors qu'est ce qu'une metabox c'est une sorte de boîte noire à l'intérieur de cette boîte noire on va avoir des champs additionnels et on va relier cette boîte à un type de données existants par exemple article ou page ou ce qu'on veut ça veut dire que le type existant va connaître en plus de ses champs standards des champs additionnels personnalisés donc c'est ce que j'ai fait dans cette metabox j'ai créé une nouvelle metabox ici j'ai donné comme titre metabox article peu importe j'ai dit que cette metabox il fallait la relier aux tirs un élément de type post puisqu'on a trois types de de format accessible sous jet engine pour les metabox on a les custom post type tout ce qui est tout ce qui dérive finalement du type article ces postes on a tout ce qui dérive de la taxonomie c'est à dire par même des catégories les hashtags externe ça c'est des qu'on appelle des taxonomies et on peut également relier une metabox aux utilisateurs c'est à dire qu'on peut ajouter à un profil d'utilisateurs pour tous les utilisateurs des informations additionnelles comme par exemple je sais pas un numéro de facture un id client enfin ce qu'on veut à ce moment là il aurait fallu sélectionner user pour ajouter cette metabox aux utilisateurs moi ici je veux leur ajouter aux articles donc je dis que c'est une metabox qui est pour un type dérivé du type article et ensuite dans les conditions de visibilité je vais l'activer pour alors je pourrais me mettre plusieurs parce qu'on pourrait aussi l'activer pour les pages et à ce moment là chaque page de wordpress hériterait des champs méta concrérés ici dans la meta box c'est à dire que si je fais ça les pour chaque page vous pourrez également ajouter sur chacune des pages des dates de vie et des statuts différents mais moi je vais garder juste pour les articles et je date la metabox donc ça ça veut dire que les champs méta que j'ai créé ici donc un de type daytime et un autre de type select select c'est un menu déroulant on fait select ont fait on peut récupérer d'ailleurs les informations soit manuellement soit à partir d'une autre on peut les récupérer via le constructeur de requêtes bon c'est excessivement puissant j'ai fait manuel j'ai dit les constituer cette liste déroulante de deux options l'option 0 qui est en cours et l'option 1 qui est fait donc ça c'est le premier c'est la valeur qui va être enregistrée en base de données et ça c'est la valeur qui va être affichée une fois que j'ai fait ça pour chacun des articles que je crée ainsi je crée un nouvel article par exemple et bien tout de suite on pourra vous voyez mettre une date de vie à cet article là et un statut alors évidemment c'est généralement des données cohérentes en imaginant que pour les articles ce soit relié à des dates de devis évidemment ça c'est juste pour les besoins la démonstration donc l'idée ça va être de récupérer ses champs méta et les afficher dans la pop up window donc je vais pour cela récupérer les deux informations date de vie qui est le nom interne de du champ et statut qui est le nom interne du champ donc je retourne sur jet pop up je récupère la pop up modifier et là je vais rajouter par exemple au dessous du bouton en savoir plus la date de devis et le statut alors comment faire je vais rajouter un conteneur horizontal ici horizontal et à l'intérieur je vais aller chercher dynamic field de champ dynamique 1 et je vais dupliquer le deuxième voilà donc cette ce conteneur horizontal je vais centrer les informations au milieu voilà comme ceci alors dans le pop up article on le voit ici je peux récupérer une metadata alors elles apparaissent ici tout simplement date de devis et dans la deuxième je vais récupérer une metadata statut et je mets à jour alors en principe on va voir on va tester peut-être il y aura un problème on va voir donc je vais lancer ici l'archive de mes articles je vais prendre recusant d'aé essai incitum et là on voit qu'on a récupéré donc ici la date est ici 0 ça signifie la valeur en base de données alors là on a zéro aussi je crois que j'en avais fait un à un voilà on a un donc c'est 0 ou un alors il nous faudrait fait plutôt ou en cours alors comment on va gérer ça on va gérer ça la façon suivante on va éditer jet pop up et ici ce qu'on va faire c'est que dans déjà le premier la date on va aller la filtrer avec un call back qu'on va prendre format date comme on a fait tout à l'heure on va faire j donc on va faire j f et y comme ça déjà on aura la date comme on l'avait tout à l'heure sert le jour le mois et l'année là je mets à jour et je vais juste aller vérifier à côté là je vais me mettre là dedans je vais envoyer ici et je vais bien m'assurer que voilà là on a bien 11 avril 2024 et ici on a bien là on est bon alors maintenant on va gérer le problème de du menu sélection donc la méthode que je vois qui me paraît être la plus simple c'est en fait on va utiliser les conditions d'affichage donc ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer ce champ fait globalement on va l'avoir deux fois sur le et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des conditions d'affichage alors je mets à jour ici je vais dans le premier champ dans avancée et là dans avancée je regarde si j'ai les conditions d'affichage alors c'est les display conditions elles sont là oui et display conditions qui sont alors si jamais vous les avez pas je vous montre où il faut aller les activer vous allez dans jet engine ici dans les paramètres jet engine et là ici vous activez dynamique visibilité et vous sauvegardez ça fait qu'à partir de là je vais mettre à jour mon pop up vous allez avoir ici dans avancée les conditions dynamiques de visibilité donc là vous allez les activer ici et en fait l'idée ça va être dire qu'on va afficher ce champ que si une certaine condition est est vrai donc là en l'occurrence la condition c'est je vais ajouter un nouvel élément ici et la condition ça va être alors globalement ça va être que la valeur qui est dans la meta qui s'appelle alors qui s'appelle on va la récupérer ici la meta box ici article on a statut donc c'est le nom interne il est là le name id statut donc la condition c'est donc la condition c'est égal on va dire donc statut égal et la valeur c'est zéro donc on va activer cet affichage là si c'est égal à 0 c'est à dire si c'est le statut donc est en cours donc on a la valeur zéro qui est affichée en base de données si c'est égal à zéro on va afficher cette valeur là on va faire la même chose là dessus sauf qu'ici on va prendre l'autre possibilité et on va faire ici est égal à 1 alors dans la vérité des fans dans pour que ce soit quelque chose d'intéressant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre de deux titres qu'on va mettre à la place de ces deux éléments voilà ici je vais dupliquer ce titre là je vais l'appeler en cours puisque c'est ce qu'on souhaite afficher dans un cas et dans l'autre fait c'est le deuxième cas de figure comme ça je vais supprimer cela voilà alors en cours je vais aller prendre la couleur secondaire la typo lato 400 et en e m on va faire un on va faire un c'est très bien comme ceci ensuite je vais copier et je vais coller le style ici pour récupérer le deuxième qui va être fait alors en cours je vais donc aller dans avancé dynamique dynamique visibility activer alors montrer l'élément si la condition est requise enfin est juste c'est égal et là je vais faire statut statut égal à 0 et dans la deuxième je vais activer la visibilité ici et je vais faire si la condition c'est égal et là c'est statut et là en l'occurrence égal à 1 alors c'est numérique pour la deuxième et c'est numérique pour celle là aussi dynamique visibilité égal et là j'ai data type c'est le type de données qu'il ya dedans donc c'est numérique mettre à jour voilà donc là j'ai réalisé les champs donc théoriquement quand on va cliquer maintenant on va avoir ici en cours et non plus 0 on voit que ça marche si on a fait à la place de 1 donc voilà donc là on a grâce à ça réaliser un pop up dynamique avec elementor et grâce à jet pop up dans cette masterclass si vous avez des questions c'est dans les commentaires je vais m'efforcer de continuer à rajouter régulièrement du contenu qui va devenir de plus en plus spécifique dynamique et intéressant j'espère en tout cas merci de m'avoir écouté je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'académie du web et donc et donc et 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 et